La deuxième étape s'intitule mes études. Pour que celles-ci puissent être validées, au moins un diplôme doit être encodé. A défaut de disposer d'un diplôme, vous encodez les études primaires. Pour cela, vous commencerez par sélectionner le type d'études. Dans ce cas-ci, enseignement ordinaire. Ensuite, vous sélectionnez le niveau fondamental. Dans le cas présent, il n'existe qu'un type de modalité d'organisation pour le niveau fondamental. Pour d'autres niveaux, il faudra faire un choix entre les différentes propositions. Vous devez indiquer une date de début ainsi qu'une date de fin et respecter le nombre minimum d'années réellement nécessaire pour l'obtention du diplôme. Dans cet exemple, minimum 6 ans pour les primaires. Et je pense évidemment à bien cliquer sur la mention diplôme obtenu. Si vous désirez ajouter d'autres études, vous cliquez sur le bouton ajouter des études. Selon les études sélectionnées, les champs nécessaires à l'encodage apparaissent ou disparaissent. Prenons un autre exemple. Vous suivez actuellement des études de webdesigner en promotion sociale. Ici, vous devez encoder en type d'études enseignement de promotion sociale. En niveau d'études, vous avez le choix entre secondaire ou supérieur. Pour notre exemple, un bac court en webdesigner, vous choisissez supérieur. En degré cycle, je vais choisir premier cycle du supérieur. En formule d'études, je choisis type cours. Pour la finalité de formation, vous tapez web dans la barre de recherche et le système vous propose webdesigner. Ici, je vais choisir site internet pour mon exemple. Il vous reste à indiquer les années, comme dans le premier exemple. Ici, les études sont toujours en cours. Vous indiquez une date de début et vous cochez la case études en cours. Vous avez donc bien une étude réussie, l'enseignement primaire, et un type d'étude en cours en tant que webdesigner. Vous pouvez valider l'étape en cliquant sur le bouton suivant. Bon à savoir, si vous avez plusieurs choix validés, une croix est disponible en haut à droite, afin de vous permettre d'effacer l'une ou l'autre sélection. Pour le cas des études, la croix est disponible à partir du deuxième choix, car pour rappel, au moins un type d'étude réussie doit être encodée. Si vous avez des difficultés pour remplir l'étape des études, vous pouvez contacter un collaborateur du forum au numéro 0800 93 947. Merci pour votre écoute ! 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 ...